Yahuou Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un one-shot du nom de... Euh... Vanted ? Donc le manga Vanted est un manga des éditions panini dans le genre shoujo. Nous sommes avec le type romance et aventure. L'oeuvre date de 2005 au Japon et de octobre 2009 en France. La série est de Natsumi Inno, donc la mangaka pour l'oeuvre la plus connue Vampire Knaï. Mais la mangaka a écrit d'autres oeuvres disponibles en France et il y en a pas mal que j'ai présentées. En ce qui concerne du coup le manga, nous sommes sur une oeuvre H-Consillé aux 12 ans et plus. On commence directement avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais que ça a tout simplement été un j'aime bien mais sans plus. Certes, il faut être honnête, on est sur un manga qui date de 2005. C'était l'une des premières oeuvres apparemment quand même de la mangaka. On est sur ses premières oeuvres et ça date quand même d'un petit moment. Personnellement, je sais aussi que l'auteur s'est amélioré au niveau de la qualité du dessin. car j'ai lu normalement toutes les autres oeuvres qui sont disponibles en France à part Vampire Knaï que j'ai vu en animé. Mais sinon, toutes les oeuvres, je les ai lues. Et donc du coup, j'ai vu la qualité du dessin. J'ai vu aussi l'amélioration, surtout dans ce manga-là où la qualité du dessin était quand même plutôt intéressante. Mais pour Vanted, en espérant que ça se prononce comme ça, personnellement, j'ai pas été énormément déçue mais disons que la qualité du dessin est bien inférieure par rapport à cette oeuvre-là. J'ai paumé son nom donc je mettrai les images. Mais voilà. Mais après, je suis honnête. Je sais très bien que c'est un manga qui date de ses débuts. Je sais aussi que c'est un manga comme un qui date d'il y a maintenant 12 ans. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas été spécialement fan de la qualité de dessin. C'est un j'aime bien mais sans plus. Donc maintenant, on va passer à mon avis sur le manga en soi. Et je te dirais qu'il y avait vraiment tout pour me plaire. L'époque des pirates, on est aussi avec les pirates. Et ça, il faut vraiment savoir que je sur-kiffe les pirates. J'adore tout ce qui a un rapport avec la piraterie, etc. Les objets, la déco, tout ça, tout ça. Enfin, et les films, etc. Donc on avait les pirates, une fille qui se fait passer pour un garçon. Après tout, je fais exactement la même chose mais à l'envers. Et tout simplement, la recherche du personnage disparu, etc. Qui est plutôt sympa. Et voilà. Donc il y avait vraiment tout pour me plaire. L'époque, le thème, le résumé était intéressant. C'est pas juste parce que c'était des pirates que je me suis dit Il faut que j'achète. Non, non. C'est vraiment le résumé qui m'a plu. Et après, je me suis dit Oh, mais on va être sur l'époque des pirates. Trop cool. Et en fait, personnellement, j'ai été énormément déçue. Tout simplement parce que quand on lit le résumé à l'arrière, On voit du coup que Améria Va du coup chercher Lucée Enfin, je sais pas comment ça se dit Luce, Lucée, ou peu importe Et du coup, que c'est un personnage, Lucée, qui a été kidnappé Et donc, du coup, elle va partir à sa recherche Pour essayer de retrouver le gars 8 ans plus tard En fait, ça se fait sur un chapitre Et tout le reste, après, c'est du bonus de la vie Du coup, de Améria sur le bateau Des pirates, etc. Nanana Et donc, du coup, moi, personnellement, ça m'a déplu Parce que, personnellement, j'aurais aimé que La recherche de Lucée Soit sur tout le volume Et là, en fait, pour te donner la réalité Vu que j'ai les chapitres Du coup, on commence page 4 L'oeuvre Et on termine, du coup, cette partie De la recherche de Lucée Page 58 Donc, voilà Tout le reste, c'est du bonus Tout le reste, en fait, pour moi, c'est du bonus C'est la vie de Améria Sur le bateau des pirates De Skulls Et c'est tout Donc, du coup, moi, personnellement J'ai continué, quand même, de lire le bouquin J'ai avancé Je ne me suis pas arrêtée à la page 58 En me disant, ben voilà Moi, ça me suffit, etc J'ai voulu, quand même, continuer le manga Pour, justement, mieux te le présenter Et te donner un meilleur avis là-dessus Mais, au final Une vingtaine de pages plus tard J'ai décroché Parce que, franchement, je n'appréciais pas Je trouvais ça Inintéressant Fade Et, au final, ben voilà Pour moi, l'oeuvre, elle est terminée En 58 pages Donc, je ne voyais plus trop L'intérêt de continuer Même si j'aimais bien cette histoire J'avais bien apprécié ce qu'il s'est passé Je me suis dit, on va continuer Pourquoi pas, etc Voir ce que l'auteur nous propose Dans cette suite, au final Et, il n'y a eu vraiment rien du tout Pour que j'apprécie Pour que j'ai envie de continuer les pages Je m'ennuyais plus qu'autre chose D'ailleurs, je l'ai fait en plusieurs fois Pour les 20 pages Je me suis repris à plusieurs fois En me forçant un petit peu En me disant, il faut quand même Que tu le lises un peu plus loin Pour que tu puisses le présenter A tes panchas, etc Et, je voyais bien que Honnêtement, l'envie n'était pas du tout là Par rapport à d'autres mangas Où je meurs d'envie A chaque fois de tourner la page suivante Je meurs d'envie de lire le tome suivant, etc Là, il n'y avait aucune alchimie au final Parce que j'avais eu tout ce que je voulais En 54 pages Donc, voilà Je suis désolée pour ça Mais, personnellement Vanted ne m'a pas du tout convaincue On termine du coup avec mon avis Sur les couvertures Je te dirai tout simplement Que ça a été un ensemble de J'aime bien Mais sans plus Donc, oui Il peut réellement m'arriver De ne pas apprécier une jaquette D'un manga Ou un ensemble de couvertures D'un manga Donc, en ce qui concerne L'illustration avant Honnêtement, la seule chose Que j'ai appréciée C'est le dégradé de couleur Sur le titre C'est tout L'illustration en soi Ne me donne pas envie d'acheter Le fond Certes, j'aime bien Parce qu'on a un fond Avec Si on regarde de très près On voit que c'est l'océan Et tout ça Un bord de Même plutôt un bord de Port, etc Enfin, voilà Qu'on est sur le point D'aborder Sur une île Enfin, voilà De descendre du bateau Donc, ça encore J'aime bien Mais après L'illustration en soi Je ne l'apprécie pas spécialement En ce qui concerne le dos On va avoir tout simplement Le dégradé de couleur Ici, l'image qu'on avait là Un logo que l'on retrouve derrière Et c'est tout Donc, là J'ai bien aimé Mais voilà En ce qui concerne du coup L'arrière Là, par contre Je l'ai adoré C'est un château On est plus sur le J'aime bien Mais sans plus C'est le grand au-dessus Tout simplement Parce que déjà On va avoir un aspect Très dégagé Très épuré Donc, ça j'adore On a un symbole derrière Qui est très très joli Qui fait assez Je trouve L'époque pirate Tout ça Donc, ça j'adore La photo Qui est plutôt pas mal Mais sans plus Et ce que j'ai aimé C'est tout simplement Qu'on était quand même Dans un petit retin Pour le résumer Je trouvais ça Joli dans la façon Dont c'est fait Parce que c'est très discret C'est vraiment ce que j'aime En ce qui concerne du coup Quand on ouvre le manga Donc déjà Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec La même image Mais en bleu Donc, bof Et l'arrière du coup On a Le même symbole en fait Voilà Donc ça c'est plutôt pas mal Parce que ça a permis De le voir de plus près En ce qui concerne du coup Quand on ouvre la jaquette Du premier côté On a un profil Du mangaka Et ici on a la pub Pour deux autres mangas De l'auteur Donc à savoir Melopoli Que j'ai présenté Il y a très 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 longtemps Donc ma vidéo Doit pas être fameuse Mais bon Et Vampire Night Je précise au cas où Je le redis Mais Vampire Night Est un manga Que je ne présenterai jamais Tout simplement Parce que j'ai vu l'anime Il y a très très longtemps Que c'était un J'aime pas spécialement Et que le manga Ne m'intéresse vraiment pas Donc par contre Quand on ouvre le manga Là ça commence un peu plus Ça m'intéressait Parce que personnellement L'illustration ici Je l'ai adoré Voilà C'est un j'adore L'entrée aussi Qui est pas mal Avec du coup Une introduction Et le sommaire Avec un aspect Feuille déchirée Et la parchemin Donc ça j'ai trouvé ça Plutôt sympa Le tatouage du coup Que l'on retrouve Sur un des personnages Je trouve ça sympa Qu'on puisse bien le voir Bien l'examiner Etc Et là du coup On a un petit mot De l'auteur Qui nous parle du coup De cette oeuvre là On enchaîne du coup Avec une double page Hélas en noir et blanc Mais qui est quand même sublime Et on commence directement Le manga Donc là ce que j'ai aimé C'est qu'on avait un aspect Un peu refait de l'eau Etc Donc ça je trouve ça Plutôt joli Une petite image En bonus Personnellement Cette illustration là Aurait été sur la jaquette Ça aurait été parfait pour moi Et on commence Le manga Donc pour ce qui est De la fin du manga Là toute fin Je vais quand même te montrer Parce que je trouve ça Juste sublime Voilà L'auteur nous a écrit un mot Mais il nous a quand même Fait un dessin ici Là aussi Je trouve ça plutôt sympa Et puis ça fait très Époque des pirates Etc Et voilà On a ici La dernière page Qui nous dit juste Attention Vous êtes dans le sens Original Donc c'est à dire Que là vous êtes à la fin Donc ça j'ai vraiment aimé Mais voilà C'est tout l'intérieur Du bouquin que j'ai aimé Et l'extérieur Donc pour la couverture Entre parenthèses solides Et la jaquette Je n'ai quasiment rien aimé Au final La vidéo est à présent terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura plu J'espère au moins Qu'elle t'aura fait découvrir L'existence d'un autre manga De Natsumi Ino Que tu ne connaissais peut-être pas N'hésite pas à me mettre En commentaire Si tu connaissais cette série Ou pas du tout Si toi tu as envie De la découvrir Ou absolument pas Et si tu as déjà lu ce manga N'hésite pas à nous mettre Ton avis en commentaire Ça me ferait très plaisir De le découvrir Et ça permettra aux autres penchers De savoir S'il doit passer le cas De l'achat ou pas Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo N'oublie surtout pas D'aller t'abonner En cliquant sur ma petite tête De panda Et pense à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Sur ce à bientôt